En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Ce restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14. Il faut dire que je vais me mettre en reverse les dents et mettre les employés en chômage. Et si ça ne repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend au tri. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion... Eh mais calme-toi là ! Prenne le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse zéro coup là. Tu m'as fait manger ça ? Tu m'as servi ça ? Tu veux intoxiquer les gens ? Je voulais finir en prison ou quoi ? On avait dû rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est en Ariège, à 50 km de Toulouse, que Fabio a fait appel à moi. Il y a un an et demi, il s'est installé ici avec sa compagne Émilie et leur petite fille. Le problème de leur restaurant, une mauvaise réputation et des clients qui ne reviennent pas. Vendredi soir, on a fait 6 couverts. Samedi soir, 9. La semaine d'avant, le même vendredi midi, on a fait 4 couverts. Le vendredi dernier, on a fait 20 couverts. Donc voilà. Donc on ne sait pas trop où on va. Ça a beaucoup de répercussions sur notre couple. Il n'y a pas de salaire, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc du coup, ça va que sur notre couple, il y a des moments où ça répercute. A 35 ans, cet ancien directeur de salle est pour la première fois gérant de sa propre affaire. Mais le rêve de sa vie tourne au cauchemar. Car la gestion, le management et la cuisine, il n'y connaît pas grand chose. C'est pas un vrai chef, il n'a pas fait de formation pour ça, s'il a pris sur le tas. Il a du mal à gérer ses places et tout ce qui va dans l'ensemble de la cuisine. Donc du coup, ça peut avoir des répercussions sur la salle. Ça peut être long, donc les clients ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchemès. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon coeur pour qu'ils y arrivent. Le coeur du problème dans ce restaurant, c'est Fabio. C'est un patron beaucoup trop nerveux. Je suis une tête de camp en service. Je suis affreux. J'arrive, il faut que ça sorte quand je veux. Il faut qu'on arrive quand je fais une sonnette, je veux qu'elle soit là. Il veut tout gérer et n'arrive pas à déléguer. Pire, il passe en stress sur ses employés et en particulier sur sa compagne Émilie qui l'accuse de tous les problèmes à chaque service. Des petits éclats de puissage. Excusez-moi, il m'a pas l'écrit. Je reviens. Oui, oui, allez. Ben non, je sais plus. Ouais, je sais plus. Je ne comprends pas les bons par coeur. C'est toi. Attends, je n'ai pas des barrages. Eh ouais, mais bon, il mange encore. Ta gueule. Ces insultes, ça peut partir loin. Tu les fermes de ta gueule et après, il les ferme de ta gueule, ça, le... Il cassait la gueule, moi, sa gueule. Si je n'interviens pas très vite, cet établissement va droit dans le mur et cette famille va voler en éclats. Je ne sais pas faire, j'ai du mal, voilà, je n'arrive pas à... Pense à toi, pense à ta famille. C'est important, c'est la famille. Pense à toi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me rends aujourd'hui à Montesquieu-Volvestre, très très belle région et en même temps un carrefour de gastronomie entre Toulouse, Castres, Foix, donc forcément une région avec de très beaux produits, ça, ça me parle. En tout cas, le paysage est magnifique, l'environnement est superbe. Je crois que je vais m'en y aller. Je m'appelle Fabio, j'ai 35 ans, je suis le gérant du restaurant et aussi le cuisinier. Allez, service ! Je m'appelle Émilie, je suis la femme de Fabio. Mon rôle, c'est le service, donc, je m'occupe de la salle et des clients. Je vais chercher un restaurant et l'habitation en même temps. Donc, ce restaurant m'a permis d'avoir les deux, de combiner, quoi. Ce restaurant, en fait, j'essaie de le faire évoluer. Pourquoi ? C'est pas pour moi que je fais, c'est pour nous, en fait. C'est pour Émilie, pour la petite, c'est pour son évolution. Avec la naissance de ma fille, oui, c'est un peu dur d'être à temps plein au restaurant, à temps plein d'un an. Donc, j'essaie de faire la part des choses, ma fille en première, le restaurant en deuxième. Donc, j'essaie de, pour le matin, faire bien ma mise en place comme il faut, le temps qu'elle joue. Après, je m'en occupe. C'est vrai que c'est difficile à gérer les deux coups. Ce restaurant, je l'aime parce que je pense qu'il y a du potentiel. Voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. En même temps, tu reviens tout de suite, là. Ouais, attends, j'amène la lasagne. Je suis pas deux en tant que chef. Il a pas assez confiance en lui et il se met un gros stress sur les épaules. Malheureusement, son stress, il y a pas pour lui. Il le dégage un petit peu sur moi. Anthony aime pour moi. Il est beaucoup sur moi et... Et il crie. Je vous dis la vérité, au travail, je suis un vrai connard. Je crie, je jette les poils. Des fois, j'ai quasi-vite. J'extériorise tout ce qui est pesant dans ce restaurant. C'est barbecue et bernet, c'est ça ? Oui, non. Tu le sais pas encore ? Non. Tais-toi, sans déconner. Je lui dis, tais-toi. Tais-toi, c'est gentil. Après, je lui dis, ta gueule. Après, je lui dis, il s'enchaîne, si vous voulez. Au lieu que... Moi, j'aimerais qu'elle s'arrête à tais-toi. Si elle s'arrête de parler à tais-toi, c'est facile. Vous voyez ? Mais ce qu'il y a, elle a un fort tempérament. Voilà. Quand je réplique pour dire de se calmer, qu'il veut pas se calmer, donc il part en insulte. Alors moi, je réplique. Ça m'est déjà arrivé de quitter le service parce que je peux plus prendre sur moi. Il y a des personnes qu'ils ont entendues quand ils étaient à la caisse. Du coup, ça fait une mauvaise image. Ils sont un peu peinés pour nous. Excusez-moi, une femme, ça peut pas être... Ça peut pas créer plus fort qu'un homme, logiquement. Je me suis sur Philippe, j'aimerais qu'il vienne là pour redonner un peu de pêche. C'est sûr que je vais m'en prendre pas la gueule parce que c'est moi gérant, en fait. Je crois que c'est là. Ouais. La piste, c'est pas mal, c'est très joli, très agréable. En tout cas, ça donne envie de rentrer. La piste, c'est très agréable. Vous voulez manger où, à l'intérieur ou à l'extérieur ? Oh non, je vais profiter d'extérieur. Oui, c'est vrai. La terrasse m'a l'air agréable. Oui. On va profiter de ça ? Tout à fait. Je vais me mettre là-bas. Allez, installez-vous, j'arrive tout de suite. Merci. J'ai pu apercevoir le chef, il n'est pas trop sorti de sa cuisine. En tout cas, il m'a dit bonjour. Pour l'instant, R.A.S. Le chef a dit bonjour au chef ? T'as peur, hein ? On t'a vu, moi. Bon. T'as dit bonjour au chef ? Ben oui, je dis bonjour. Elle est quand même inquiérante. À l'arrivée de Philippe, je suis plutôt confiant, pas trop de stress, un peu nerveux comme d'habitude. Donc voici la carte et notre formule du midi. Merci. Je regardais ça. D'orgueux, entrecôtes, bâtes, des salades, saumon fumé, un scallop de magret, Saint-Jacques-Marineau au piment d'Espelette, bavette d'aloyau, pizza, salade toulousaine, escargots. Il y a quand même 4 menus, un 17 euros, un 21, un 26 et un 34. Donc là... 8 pages ! C'est beaucoup trop. On se croirait carrément au supermarché. Le choix est fait. Et puis on verra bien. Le menu à 34 euros m'intrigue. C'est très cher pour la région. C'est quasiment le prix d'un menu gastronomique. Je vais voir si le cuisinier est à la hauteur de ce qu'il propose. Alors, je voudrais goûter le menu à 34 euros. Oui. Avec ses Saint-Jacques-Marineau au piment d'Espelette. D'accord. On est en pleine saison, des Saint-Jacques, ça démarre juste là. Oui. C'est bien. Ah, elle n'a pas vraiment l'air sûre d'elle. Il y a de grandes chances que je me retrouve avec du surgelé dans l'assiette. On est en pleine saison, on commence juste à la Saint-Jacques. C'est très bien. Oui. On va voir de la Saint-Jacques. On va commencer, oui. Et ensuite, je vais prendre paria de viande. Allez, paria de viande. Oui, puis en dessert, j'ai vu qu'il y avait un brunise, c'est fait maison, tout ça ? Oui, bien sûr. Tous les desserts sont faits maison. Moi, je vous peux goûter de brunise. Vous êtes toute seule à servir ? Oui. Et de sale ? Oui. Pas trop dur ? Si, un petit peu. Vous êtes serveuse de métier ? Non, pas du tout. Ça fait depuis 3 ans que je suis avec mon compagnon. D'accord. Vous l'avez pris sur le tas ? Tout à fait. Ok. Je vais écouter. Merci beaucoup. Merci. Pour une serveuse non qualifiée, elle est plutôt souriante et elle s'en sort plutôt pas mal. Dans Saint-Jacques, je le vois. Le chef a choisi les Saint-Jacques, j'étais un petit peu dégoûté. J'aurais aimé qu'il prenne le foie gras, il a pris les Saint-Jacques. Bon, tant pis, on joue au casino, des fois on perd un. Tiens, Emile, envoie-moi le chef. Quand j'ai préparé les plats pour Philippe, j'ai fait comme avec tous les clients. En présentation, je me suis un petit peu plus à appliquer. Mais c'est tout. Et voici. Alors, c'est quoi ça ? La salle de Saint-Jacques ? Oui. D'accord. Donc, elle est bonne Saint-Jacques. Voilà, avec un petit peu de dégûlure. Super. Saint-Jacques fraîche. Bonne continuation. Super. Merci. Ils ont une drôle de gueule, les Saint-Jacques, quand même. Toutes petites, comme ça. Allez, je me lance. C'est très bizarre en texture, c'est très caoutchouteux. Salade avec ce truc au milieu, là, en fait, qui n'est pas... C'est une espèce de contenant en forme de Saint-Jacques. Oui, pourquoi pas, mais là, au milieu de cette salade, comme ça, ça n'a rien à faire, là. Là, tout, ça plombe l'ambiance. Problème de dressage, problème de cuisson, problème de produit. Rien d'appétissant là-dedans. Rien. Je vais m'arrêter là. C'est bien ce que je pensais. Je vais faire un point avec la serveuse. Ça a été, non ? Plusieurs choses. Dites-moi. Avant de prendre la commande, on a parlé de Saint-Jacques, de saison, donc de produits frais, tout ça. Vous m'avez servi, je vous ai lancé encore sur le truc. Oui. Vous m'avez rien dit. Et ça, moi, je vous assure que ce ne sont pas des Saint-Jacques fraîches. Oui. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Parce que je n'étais pas sûre. Moi, je m'attendais à avoir des Saint-Jacques fraîches, la même noix de Saint-Jacques. Et ça ne l'est pas. C'est une toute petite noix congelée. Il faut lire. Il faut vous renseigner. En plus, elles sont vraiment très mal cuites. Ah oui ? Elles sont caoutchouteuses. Là, je suis déçu là. D'accord. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à autre chose. D'accord. Et surtout, vous m'avez mal informé. Oui, excusez-moi. En plus. Le chef, quand il fait des critiques, il ne veut pas par quatre chemins. Et il dirait que ce qu'il ne va pas. Et j'ai regretté de ne pas lui avoir dit qu'ils étaient surgelés. Car il a senti. Et puis, ça a été mon premier point négatif. Je vous fais partir la suite. Allez. Il s'attendait à avoir de la fraîche. Il avait de la congelée. Il s'était très mal cuisiné. Le chef, il a dit que ce n'était pas bon. Enfin, il voulait de la fraîche. En même temps, c'est impossible. Il s'attendait à faire de la fraîche. Allez, vas-y. C'est barbecue et le bernet, c'est ça ? Oui. Non. Tu ne le sais pas encore ? C'est tartare. Ça fait combien de temps qu'elle y ait la carte ? Sans déconner. La sauce barbecue et tartare, mais bon. La bonne continuation. Merci. Ce n'est pas les rois du dressage. Il n'y a vraiment aucune recherche dans la présentation. Et ce n'est pas ce que j'attends dans un menu à 34 euros. J'attends quelque chose d'un peu travaillé, un petit peu gastronomique, entre guillemets. Et là, je ne l'ai pas. Là, je suis dans du... Je suis dans de la mauvaise brasserie. C'est froid. C'est froid. Émilie, j'ai un petit problème. Dites-moi. J'ai un problème de température. Là, les viandes, elles sont froides. Excusez-moi. Non seulement c'est mal présenté, mais en plus c'est froid. Allez, envoyez-moi la suite. En même temps, il fait froid dehors aussi. Mais bon, le problème, c'est que... Les assiettes chaudes. Je vous dis qu'il faut envoyer avec des assiettes chaudes. Allez, vous prenez la réponse. Putain. La ratatouille froid, putain. Il a eu la ratatouille froid. Alors. A chaque fois, c'est la même chose. Putain. Fais attention à ça. Ouh. Ouais, bon. Ouais, en même temps, la viande aussi, elle était froide. Alors, comme ça. Moi aussi. Alors, c'est le chef qui a fait le gâteau ? C'est moi-même. Ah bon ? Oui. Vous faites la pâtisserie aussi ? Oui. C'est vrai ? C'est vrai, oui. Vous avez une formation de... Pas du tout. La plupart des desserts, c'est moi qui l'ai fait. Ouh, ça, c'est intéressant, ça. Vous l'avez fait quand ? Euh, je l'ai fait hier. Hier ? Ouais. D'accord. Avec des petits éclaves de pistache, je pense. Excusez-moi, il m'a pas l'écrit. Je reviens. Eh bien, il a de la voix, le chef. Quand il gueule, tous les clients en profitent. C'est toi, tu y vas, ils veulent manger chaud, non ? Ça, c'est peut-être pas senti, mais j'ai forcé. C'est très dur. Je peux aller plus fort. Vous croyez maintenant quand je vous dis que c'est dur ? C'est très dur. Bon. 34 euros, là ? Est-ce que j'ai bouffé, là ? Enfin, est-ce que j'ai essayé de manger ? 34 euros ? Franchement, c'est du foutage de gueule. Là, ça va un peu m'agacer. Allez, on va voir ce qu'il se passe derrière. Bonne chance, Fabio. C'est Fabio. Bonjour, Fabio. Bonjour. Bonjour. Anthony, ça va ? Ça va. Ça a été ? Oh, ben oui. Dans quel sens ? Bah, je sais pas. Vous avez bien mangé ou pas de moyen ? Je sais pas. D'après vous ? Je sais pas. Vous êtes content de ce que vous avez envoyé ou pas ? Euh... Il y a des trucs, oui. Il y a des trucs moins bien. Il y a des établissements qui ont une étoile qui sert des menus à ce prix-là. Est-ce que t'as une étoile, toi, aujourd'hui ? Ah, non, non. Ah, non, mais t'es... Ça, c'est sûr. Ah, je suis en haut, hein. Ah, oui, non, t'es loin. Non, je sais pas, je suis en haut. Toi, t'es... Je suis désolé. Bah, il y a des gens qui sont satisfaits ou alors ils me disent pas la vérité, mais il y en a beaucoup qui l'ont pris et qui l'ont apprécié parce que c'est servi copieusement. Je suis pas un arnaqueur. Dans l'assiette, il y a ce qu'il faut. Donc, voilà. Vous êtes cuisinier ou pas cuisinier ? Je suis... J'ai fait... J'ai fait... Ah oui, quand même. Quand même. Non, mais j'ai... Oui, mais quoi ? Vas-y. Mais bon, j'ai fait... Est-ce que tu peux me répondre ? Tu sais ce que tu as fait, quand même ? Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai fait. Je sais pas ce que tu as fait. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait de la restauration. Oh, quoi ? J'ai fait un simple BEP hôtellerie, restauration. De quoi ? Cuisine, salle, chambre, plonge. Salle, voilà. Ah, vas-y, on va y arriver. On va y arriver. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Dis-moi tout et vite, s'il te plaît. Parce que j'ai pas trop de temps à perdre non plus. J'ai beaucoup voyagé. Je suis parti aux Etats-Unis. Trois mois, je suis revenu. Je suis reparti trois mois aux Etats-Unis. Après, j'ai fait... Qu'est-ce que tu as fait aux Etats-Unis ? La première fois, j'y suis allé en vacances, en fait. Alors, tes vacances, si tu veux... En vision touristique. Tes vacances, mais écoutez... Le mec, il est chef, et en même temps, il est pas chef. Il n'arrive pas à m'expliquer ce qu'il sait faire dans un resto. Et en plus, il est parti en vacances aux Etats-Unis. J'en suis ravi pour lui, mais je comprends rien à son parcours. Écoute-moi, tu vas vraiment avoir besoin de toute ton énergie. Ouais, j'en ai plus beaucoup, chef. Ouais, mais alors, le peu qui te reste, tu vas le garder pour moi. Ok, c'est bon. Rien que pour moi. Hein ? Ok. On est d'accord ? Allez, à ce soir. Merci, chef. Bon, la situation est très compliquée. C'est dommage, parce que la première impression que j'ai eue était plutôt positive. C'est vrai que le cadre est accueillant. Par contre, j'ai très mal mangé, ça c'est un fait. Mais le pire dans tout ça, c'est Fabio. Il sait pas qui il est, il sait pas ce qu'il fait. Il fait tout et rien, c'est lui qui le dit. Il est complètement à côté de ces ponts, ce mec-là. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il me tarde de revenir ce soir pour voir un vrai service. Bon, j'ai besoin de voir cette fine équipe en plein coup de feu. Pour l'occasion, j'ai rempli la salle avec quelques amis. Ça va me permettre de savoir comment se passe un vrai service. Je pense que je vais pas être déçu. Bonsoir chef, ça va ? Très bien, merci. Bon, j'ai fait venir quelques amis. Voir comment ça se passe. Justement, j'ai besoin de savoir comment vous réagissez sur un gros service. Ça va me permettre de mieux comprendre et de me cerner les problèmes. Quand Philippe arrive, qu'il m'annonce qu'en fait, il y avait pas zéro résat, mais il y a un petit peu des amis à lui, la tension remonte un petit peu, enfin même beaucoup. Non, mais je suis habitué maintenant. Ça va, tu vas pas te mettre en colère parce que t'as les clients. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, je suis content de les avoir. Je vais pas être... Je suis content d'avoir les clients, mais quand je suis là, ça me stresse, vous comprenez ? Eh bien, si t'es stressé, t'arrives à faire là, alors ? Non, mais... Si on passe par là. Attends, t'es en train de me dire, il y a des clients, ils sont là, je suis content, mais je suis stressé parce que je suis là. Parce que je veux que les choses soient bien faites, voilà. Et s'il y a beaucoup de monde, je fais pas les choses bien. Alors ça, c'est formidable. C'est la première fois que je vois un patron qui râle parce que des clients viennent s'en réserver, alors que son restaurant est vide. Il faut quand même que t'aies du monde dans ton restaurant pour réussir, pour que ton entreprise fonctionne. Mais si on court, c'est pas bon, vous le savez. Il faut être organisé. Et voilà. Et qui c'est qu'on organise ? Voilà. Allez, bon service. Merci, ça. Mais bon, chez le docteur, il réserve, hein ? Le service n'a pas commencé. J'ai un type en face de moi qui est complètement stressé, qui est complètement déstabilisé et qui est en train de vraiment perturber l'équipe. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, il va y avoir du sport. Bonsoir. Oui ? L'intérieur, je présume ? Trois personnes, l'intérieur ? Allez, je voulais choisir une des deux. C'est quoi vous préférez ? Il est haut, il est là ? Ouais. Merci. Émilie, là je crois que la table est sûre avec vous aussi avant. Fais attention. Il y a les 8 après, c'est là. Oui, ils sont allumés. Ouais. Je trouve un petit... Rien. Allez, où est mulé, là ? Ce mec est incroyable. Il regarde sa femme courir partout et il reste planté là, avec ses assiettes. Il lui viendrait même pas à l'idée de l'aider en apportant les plats au client. En moins ça, s'il te plaît, les entrées. Allez. Allez, Émilie, s'il te plaît, ne quitte pas le bateau, c'est pas le moment. Allez. Il faut se battre dans la décision, je t'ai dit. Ça va rien à parler. C'est quelle étape, ça ? Je sais plus. La 12. Oui. Je commence par ici. En plus, quand c'est né, on parie, il y a de la viande. Allez, vas-y, s'il te plaît. Voilà. Mais moi, du coup, je fais quelque chose, Émilie, quand tu es là, là. S'il te plaît. Elle est là, à moins qu'elle fasse quelque chose. Quand elle est en cuisine, qu'elle attend, il faut y aller, quoi. Je veux dire, là, ce soir, il fallait y aller. C'est ça que je lui reproche un petit peu. Tu fais les mêmes cuissons, les palettes ? Oui, oui, allez, tu sais pas. Ben non, je sais plus. Excuse-moi. Je prends pas les bons par cœur. Tais-toi. Eh bien, disons, grosse ambiance dans la cuisine. Toutes les entrées sont parties ou pas ? Non. Il reste les deux derniers bons, là. Comment vous savez si elles sont parties ou pas, les entrées, là ? Ça, ça va partir. Vous voyez pas au fur et à mesure que ça part ? Non. Vous faites jamais, ça ? Non, parce que je sais plus où je les mets, les stylos. Pas de stylos dans un resto, on me l'avait jamais faite, celle-là. Ils n'ont aucune organisation et en plus, personne ne se parle. C'est très, très mal parti. Vous nous avez envoyé des suites ou pas ? La 14, deux bavettes, une Parisienne, c'est parti ? Ça marche pas. Ça marche pas ? Ouais. T'as posé la question ? Ben... Ben non. Alors pose la question, parce que ça fait un moment. Ben je sais, j'aimerais bien qu'elle soit marchée. Il faut se renseigner, il faut savoir. Tu peux le refaire, avec le plier, ça, c'est pas le plier. Il fait bien cuit. T'as posé la question pour la 14 ? Oui, un millier. Ah ben oui, ben vas-y. Oui, j'ai oublié. Ben oui, je sais que t'es oublié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche, s'il te plaît ? La 14 et après t'auras la 12. Vous avez entendu, là ? La 14 et après... Ouais, mais répondez ! Oui, pardon. Oui, chef. Oui, chef. C'est pas moi qu'il faut répondre. Oui, pardon. Tu réponds. Parlez-vous correctement, clairement. Quand le chef commence à s'énerver, je suis un petit peu stressé. Parce qu'il est derrière moi et j'aime pas trop ça. Oui, mais je trouve que le service n'est pas assez rapide en fait. C'est trop long. La pariada de poissons, elle est où ? Elle arrive, chef. Elle arrive ? Oui, allez. Donc elle est prête. Ok ? Elle est prête, on est d'accord. Allô ? Oui, ça répondait, merde ! Oh ! Là, ça commence à me chauffer, là. Ils fatiguent tous, là. Ils brassent de l'air, ils communiquent pas. C'est pas possible de travailler dans des conditions pareilles. C'est l'enfer. Ça fait combien de temps que vous attendez, là ? Je m'en ai mis à 8h. 8h. La fin qu'on a, 8h30. 8h30, ça fait 3 quarts d'heure. D'accord. 3 quarts d'heure, ok. Allez vite, là, les gars, là. Les deux, ils vont bouffer le bras, là. Si, on ne les sert pas, là. Dépêchez-vous, là. Ça court dans tous les sens, mais le bateau coule. Il y a plus d'une heure que le service a commencé et la moitié des clients n'a pas été servi. C'est vraiment le bordel. Je crois que j'en ai assez vu. 30 personnes en salle et tout le monde panique. 2h après le début du service, il y a des clients qui s'en vont sans même avoir mangé. Tu m'étonnes que personne ne revienne. Vous croyez que j'ai fait ça, hein ? On est là pour manger. On peut tout le monde sur la haute. Tu es là, tu attends, tu vas voir le plafond, là, il n'y a rien, je ne sais pas, c'est pas ça. Elle est où, Emilie ? Venez voir, s'il vous plaît. Emilie ? Bon, je crois que c'est le moment de faire un point avec l'équipe. J'ai hâte de savoir comment ils vont m'expliquer l'échelle de ce soir. Alors, donnez-moi un petit peu votre ressenti, là. C'était un peu dur de gérer tout le monde. Après, du coup, c'était dur à la cuisine pour envoyer... envoyer les plats, envoyer les suites. En suite, toi, Anthony. C'était compliqué, c'était laborieux, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'était vraiment dur à tout sortir en même temps. Et toi, Fabio ? Quand je demande de communiquer, je suis peut-être le seul ici qui aime bien parler, voilà. Donc, quand je communique, je... C'est le seul ? J'essaie de parler, ouais, chef. Si vous m'avez entendu parler, les entrées, c'est moi qui les ai annoncées, toutes, pratiquement. Après, quand je lui dis de rester derrière, c'est-à-dire de dresser les assiettes, de me mettre en place les poissons, de me sortir les poissons, de me mettre... Tout ça, voilà. Et moi, je suis au chaud. Il faut que je sois de viande de piano, quoi. Parce qu'une viande qu'on oublie, c'est une viande trop pute. Il parle, il parle, il parle. Il n'a pas été foutu d'envoyer un service correct. Et il est en train de me dire qu'il n'y est pour rien et que c'est de la faute des autres. Il est vraiment gonflé, ce mec. Voilà, parce que j'ai un esprit d'équipe. Mais si on ne parle pas, moi, je ne peux pas deviner. Moi, je ne fais pas de vin. Alors là, tu es pâte. Ouais, je m'épâte, ouais. Franchement, tu es pâte. C'est pour l'analyse, là, mais elle n'a rien à voir avec ce que j'ai eu. Ok, bon, alors peut-être que je me trompe. Je pense que tu travailles mal. Ouais, ouais, ouais. C'est pas pareil. Tu travailles pas mal. Peut-être pas d'organisation, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Aucune organisation. Pas de communication. Peut-être que tu paniques. Qu'est-ce qui va se passer à côté ? Tout le monde va paniquer. Franchement, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais organiser les choses. Ok, merci, Jacques. Ok ? Ça marche ? Ça marche. Après ce que j'ai vu hier soir, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pour y voir plus clair, j'ai donné rendez-vous à Véronique, mon expert, pour mieux comprendre quelle doit être la place de chacun dans ce restaurant. Bonjour, Philippe. C'est Véronique. Ça va ? Et toi ? Bah, écoute, c'est toi qui va nous le dire. Vos nouvelles ? Je suis en brûle le soir. Oui, je comprends. Ça, c'est une très mauvaise soirée. Ça braille de partout. Je ne sais pas qui fait quoi. Enfin bon, c'est... C'est bordel. Fabilo est le patron de l'établissement. Il a une formation en service en salle. Il n'a pas eu de formation en cuisine. D'accord. Il est extrêmement impulsif. C'est remarqué. C'est remarqué. Donc, du coup, ça le rend très autoritaire. Et comme il n'a pas eu de formation de cuisinier, il part très, très rapidement dans des excès qu'il ne maîtrise pas du tout. Il pense que personne n'est compétent. Il ne fédère pas ses équipes. Et du coup, tout le monde est en panique et vit le service dans la peur. Il se cache derrière, en fait, son agressivité. C'est ça. Pour masquer son manque de compétence. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et puis, on a le seul qui, aujourd'hui, est formé en cuisine, qui est Anthony, qui a un CAP de cuisine. Donc, lui, il a appris les bases. C'est intéressant. Et il est très dommage que Fabio n'utilise pas les compétences d'Anthony. Tout l'enjeu, ça va être de réussir à ce que Fabio fédère ses équipes autour de lui, derrière lui, et que les clients s'y sentent bien. Bien sûr, c'est la base de tout. C'est ça. Merci beaucoup, Véro. Merci. Et puis, je vais voir tout ça. A bientôt. Et à bientôt. Véronique a raison. Il faut que je redéfinisse la place de chacun dans le restaurant. Il doit y avoir un chef cuisinier. Et pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. Alors, c'est très simple, ce que je vais vous faire faire. En même temps, c'est un peu pour vous évaluer. Juste savoir si vous, vous savez. Vous connaissez quelques bases techniques. Ça va être important et déterminant pour la suite. Je vais vous demander d'émincer la ciboulette finement, de faire une brunoise de congette et de tourner une pomme de terre. Maintenant, je vais vous voir. Alors, on commence. Ciboulette. Émassée. Finement. Stop. Première question. Pourquoi ? Je ne sais pas. T'acheter ça ? Je ne sais pas, c'est plus un propre. C'est le meilleur. T'acheter la pointe, c'est le meilleur. Il faut que tu achètes deux bottes pour faire une. Tu comprends ? Bon, ça commence bien pour Fabio. Alors, de suite, je vois la différence. Anthony, effectivement, il a le geste. Moi, je ne l'ai pas du tout. Toi, tu ne l'as pas, tu écrases. Tu es raide sur ton couteau. Tu tiens, tu ne veux pas le lâcher. Il lui fait mal. Tu fais mal à la ciboulette. Tu l'écrases, ta ciboulette. Tu ne l'éminces pas, tu l'écrases. Allez, on essuie. Maintenant, brunoise. Donc brunoise avec la peau. Tu n'es pas assez régulier, non ? Oui, c'est vrai. Regarde, regarde, regarde comment tu me coupes les éléments. Il faut que ça reste régulier. Ça, c'est très bien. C'est parfait. Ah oui. Là, non. Et on va terminer avec la pomme de terre tournée. Pour faire des petites pommes de terre anglaises, pommes vapeurs. Je vous laisse faire. Je ne sais pas, moi. Ça vient où ? Oui. Après, je ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas la faire. Bon, mais je vous montrerai. Ok, ça, oui. Voilà. Voilà. Voilà, regarde. Pomme de terre tournée. Cette face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Classique. Voilà. Ce n'est pas compliqué. C'est très simple. En termes de coût, ce n'est pas excessif. Et visuellement, tu fais quelque chose de propre. Avec une technique maîtrisée. Tu comprends ? Non, je... Mais toi, tu ne sais pas. Non. Aujourd'hui, j'ai Anthony, qui est cuisinier. Il me l'a montré. Il me l'a prouvé. Il y a des choses qu'il sait faire. Toi, tu n'as pas d'idée et tu n'as pas de technique. Alors, tu pars quand même avec un gros handicap. Aujourd'hui, Tu ne remplis pas ton rôle correctement. De leader, de patron. Tu es dans une démarche négative où tu sanctionnes, tu casses. Tu vois, ça ne va pas. Et si tu continues comme ça, Fabio, tu vas te casser la gueule. J'ai envie que tu réussisses. J'ai envie qu'Anthony arrive et j'ai envie qu'Emilie arrive. Tous les trois. Et puis ta petite fille aussi. C'est important. C'est pour elle que tu fais ça. Quelque part. Non. Je crois que j'ai touché le point sensible. Il va falloir que je parle avec lui. Car s'il ne change pas, sa famille, son couple et son restaurant vont droit dans le mur. Ça fait mal ? Non. Ça ressort ? C'est normal. Vous avez concerné, chef. Qu'est-ce que... Vous avez tout cerné. Vous avez cerné le problème. Si on continue comme ça, c'est... On parle... Enfin... C'est important, c'est la première. Bon. Pardon, chef. Allez. Je te laisse. Repose-toi. Réfléchis. Et je t'appelle tout à l'heure, d'accord ? OK. 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 Si ça craque, c'est qu'il y a eu des prises de conscience. Voilà. Donc je pense que vraiment, il leur fait conscience. Donc il n'y a que quelqu'un d'extérieur, vraiment, mais qui en plus est qualifié, qui peut se permettre de dire des choses comme ça. Bon, je vais laisser Fabio reprendre ses esprits. En attendant, moi qui cherchais un chef de cuisine, je crois que je l'ai trouvé. Et on va voir tout de suite de quoi il est capable. Je vais te donner des responsabilités, là. T'as bien compris ? J'ai bien compris. C'est le but du jeu. Est-ce que tu te sens prêt à les assumer ? Ben, je l'ai fait bien possible. Après, oui. Est-ce que tu as envie ? Oui, envie, oui. Déjà. Tu as envie ? Oui. Vraiment. Pour savoir ce qu'Anthony a vraiment dans le ventre, j'ai besoin de le voir cuisiner. Je vais lui donner un plat simple à réaliser avec les techniques qu'on vient de faire ensemble. On va faire un poisson, une dorale, avec une brunoise de poivron courgette, huile d'olive, citron, très simple, et des pommes vapeur. D'accord. OK. That's it. Terminé. Regarde, tu vois ton poisson parfaitement levé. T'as bien levé le filet aussi de l'autre côté. D'accord. Ouais. Vas-y, sur côté peau. Vas-y. Capuie. D'accord. Allez, maintenant, pommes de terre tournées. Déjà, ton coup de couteau est mieux. Tu vas en faire un sac de patates tournées, tu vas voir. Après, tu vas aller vite. On va préparer la brunoise. Donc, brunoise de courgette. J'ai lavé la courgette. Et on fait un petit brunoise de poivron. Et une petite brunoise d'olive. On met un peu d'huile d'oliveur. Un petit peu de sel. Une pointe de poivre, mais très léger, très léger de poivre. Un demi-jus de citron. On met un petit peu de fraîcheur et d'acidité. Terminé. Et on va le faire chauffer après à feu doux. Il ne reste plus qu'à dresser. Pas besoin d'être... On est de France pour faire ça. Non, c'est sûr. On le fait goûter à... Fabio ? Dessinez-nous ce qu'il en pense. Je vous laisse lui amener. Non, c'est toi qui vas lui amener. Tu rigoles, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une belle assiette. On va goûter ? C'est tout bon, ça. Bravo. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Mais pourquoi il ne l'a pas fait avant ? C'est peut-être que c'est difficile dans sa position de s'imposer et de donner des directives au patron. Le patron, c'est toi. C'est à toi de donner la confiance à tes collaborateurs pour qu'ils puissent s'exprimer. Et cette confiance, tu ne l'auras pas donnée. Voilà ce qui va se passer ce soir. J'ai refait venir 30 personnes au restaurant. Comme hier soir. Mais on va travailler différemment par rapport à la carte. Ce que je vais vous demander, c'est de choisir deux plats, deux entrées de plats et deux desserts qu'on va proposer ce soir. C'est tout. Il faut que tout le monde sache ce qu'il a à faire dans la maison. A commencer par toi. Ça va être le test ce soir, Fabio. Le vrai test, c'est ce soir. OK ? Allez. Merci. Il me semble que Fabio a compris qu'il devait passer la main à Anthony pour gérer la cuisine. C'est bien. Mais maintenant, il faut que je parle à Émilie. Il y a beaucoup de tensions entre eux pendant le service. Ils n'arrivent pas à communiquer autrement qu'en se criant dessus. Et ça, à court terme, ça va tout faire péter. Je sais qu'elle aime les animaux et je lui ai donné rendez-vous dans un zoo. C'est important qu'on se voit loin du restaurant pour parler calmement. Allez. C'est pas méchant, ça ? Non, non. Je connais pas trop ces bestioles. C'est un bivore. Ils vont pas vous manger. Tu veux leur donner un manger ? C'est dans la main ou... Tu peux garder le soin à la main. Ah, le soin ? Et les prends. Voilà. Je vous prévente le dernier né qui a huit mois qui s'appelle Fabio. Non. Non. C'est pas vrai. Son compagnon s'appelle Fabio. Vraiment ? C'est vrai ? Oui, oui. Fabio, salut. Ah, c'est un fils. C'est incroyable. Je voulais te sortir du restaurant et du contexte. Et puis finalement, on y arrive, on y arrive pas. Il est toujours présent. Il est toujours présent, Fabio. Il est toujours là. T'as des choses à lui dire, vas-y. C'est maintenant. Dépous-le-toi. Suite à cette coïncidence, ça m'a fait sourire car Philippe a voulu me donner un rendez-vous en tête à tête pour que je me libère et finalement, les bébés s'appellent Fabio donc libérés à moitié. Bon, alors on va se valer un petit peu. Allez. On va aller voir les animaux. On va aller voir ce qui se passe. Ouais, c'est cool. En tout cas, merci les papiers. Mais si Fabio, là. Je viendrai te présenter Fabio. On t'amènera le papa. Ouais. Pas de souci. Fallait faire quand même. Bon, il faut qu'Emilie se confie à moi. Il faut qu'elle me parle pour que je trouve de réelles solutions pour l'aider à avancer avec Fabio. Toi et Fabio, vous ne m'avez pas montré la situation réelle. Je pense qu'elle est plus dure que ça. Elle est plus violente. Je sens qu'il y a vachement de retenue. Fabio, c'est quelqu'un qui a le verbe un peu facile, un peu dur, qui peut tenir des propos aussi très déplacés. Très déplacés, ouais. Il t'insu ? Oui, c'est arrivé, ouais. C'est vrai ? Oui, pendant le service. Il suffit que je lui réponde ou que je lui explique non, t'as rien à dire. Qu'est-ce qu'il disait ? C'est l'insu, ça peut partir loin. Tu fermes ta gueule et après, fermes ta gueule, ça, là. Attends, mais je vais lui casser la gueule. Non, attends, c'est... C'est un silence. C'est dingue. Ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas continuer. Pfff, genre, il est fou. Toi, t'as un rôle hyper important à jouer, je t'assure. Je t'assure. Même si t'as pas une grande, grande technique, t'es réfléchi, t'es logique, t'es sensé et je sens que, si t'es bien dans ton élément, tu seras encore plus performante. J'en suis sûr. Il y a un gros travail de la part de Fabio à faire. Je pense que lui, il a un énorme travail. Que s'il arrive à faire cet effort, je pense que tu vas t'étanouir et tu seras bien. Écoute, on va continuer à se balader un petit peu. Un petit peu, oui. On va aller voir les animaux. Allez, ça marche. D'accord ? On va avoir des choses à voir. Allez, on va se balader. Après ce que je viens d'entendre, je vais surveiller Fabio de très près ce soir. Avec Anthony en cuisine et Émilie en salle, il va devoir se maîtriser et tenir son rôle de patron sans crier sur son équipe. Le fait que Philippe m'ait donné plus de responsabilité, forcément, je suis content et flatté. Après, je suis un peu plus stressé et nerveux dans l'idée de ne pas se tromper, d'encore moins se tromper qu'hier. Je vais essayer de ne pas trop m'énerver comme le chef m'a demandé. On verra le résultat. Bonsoir, bonsoir. Avant de commencer, j'ai une petite surprise pour Fabio pour qu'il arrête de brailler sur tout le monde et surtout pour qu'il évacue son stress. À un moment donné, si tu sens que ça monte, que tu n'arrives plus à gérer et que tu vas t'agacer ou t'énerver ou exploser, tu sors et tu mets cinq coups de poing là-dedans, bien fort, tu te défoules bien et puis après, tu reviens quand tu t'es calmé. Ok, je trouve. Ça te va ? Ouais. Bon, salade, donc on est prêts, on a dit c'est prêts. Il y a un petit truc que j'ai ramené les gars, important. Et ça, je vous en serviez. Petit marqueur. Un petit marqueur. Pourquoi ? Pour les bons. Pour les bons. Quand les entrées partent, on raye. D'accord ? D'accord. Il est ici. D'accord ? Interdiction de le perdre. Ok, ça. Et Anthony, je dois faire la cuisine. Je dois devoir prendre les choses en main. On est d'accord, Fabio ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Tu le laisses faire. Tu le laisses faire. Il l'aide au départ, mais on veut vous parler. Moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Et à un moment donné, si tu dois partir en salle pour amener des assiettes, t'es là ? Va comme hier, à tourner en rond et à appeler Émilie dans tous les sens. C'est pas ce que j'attends de toi. Si Émilie n'est pas là, les assiettes sont prêtes, tu vois à quelle table ça va, on part. Et tu les amènes. Pour ça, reste propre. Tu mets un tablier propre pour commencer le service. Bonsoir. Je vous mets un 5 sur la table ronde, ça vous convient ? Oui, oui. Merci. Vous voulez boire un apéritif ? Oui, s'il vous plaît. Allez, je vous écoute. Une pression. Demi pêche. Demi pêche. Et ricard tomate, s'il vous plaît. Et ricard tomate. 10. Fabio ? Oui ? S'il vous plaît. Tu peux me préparer deux muscats, un demi, un demi pêche ? Avec plaisir. Je suis bluffé. Ce soir, le maître mot, c'est avec plaisir. Et là, je viens de l'entendre, ça me fait plaisir. Alors, Émilie, écoute-toi juste quand t'arrives. Quand t'arrives, c'est bon ? C'est bon ? OK. Et là aussi, je veux t'entendre pour que ce soit clair. D'accord. Trois qui passent. Trois vol vestres, trois veaux, un sauce à part et trois moelleux. Oui, Émilie. Oui. D'accord. Et tu te casses ? Tout le monde a compris, on a répondu. Voilà. OK ? Avec où je choisis, alors ? C'est bon, tu t'en as, je peux envoyer ? Ouais, ouais. Hein ? Ouais, ouais. Et toi, c'est bon, ils sont faux, hein ? J'ai compris. Stop. Anthony ? Oui. Plastique. Ça commence mal le service, ça. Ça va pas le faire, attention. Putain, merde, hé, il y a encore un petit morceau. Putain. Ça va, quoi ? Là, si, il y a le papier. Là, là, là. Ah, pardon, si. attention, attention. Alors, attention. Par contre, il y a un truc qui va pas, là, déjà. Il y a une table qui est partie. Oui. Oui ou non ? Oui. Bon, elle est où, la table qui est partie ? Ah oui. Eh oui. Alors, vas-y, on commence par ça. Dépêche-toi. Allez. Eh, mais vas-y, Anthony, c'est pas de la rigolade, moi, je rigole pas. Voilà. Allez, un trait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, il faut qu'il passe la seconde, là, Anthony. Je vais pas le lâcher, mais faut vraiment qu'il se bouge. Oui. Qu'est-ce pour les 3 vols, là ? Et parle, Anthony, est-ce que tu peux parler un peu plus fort ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Tu peux parler plus fort ? Oui. On enlève 3 vols, tu m'entends quand je parle ? Oui. Est-ce que tu peux parler comme ça ? Oui. Oui ? Oui. Vas-y, oui ou non ? Oui. Oui. Eh, vas-y, alors, explique-toi, sens le bon bleu torse, et voilà, parle, parle qu'on t'entende. Voilà, merci. Allez, 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 plus vite, go ! Tu cherches quoi ? Tu as vu la persillade, tu l'as vu ? La persillade est en tout. Et là où la persillade ? Non, mais t'as tout jeté là-dedans. Et là où la persillade ? Non, mais t'as tout jeté là-dedans. Et là où la persillade ? Je n'en ai plus. Il y a plus de persillade ? Mais non. Eh, il y a deux entrées, deux plats à faire. Oui. Là, il faut arrêter les conneries, là. Tu veux me mettre en colère ? Non. Tu cherches quoi ? Hein ? Eh, mais alors, tu vois que tu l'as pas fait, mon sang. Je suis venu te voir, avant le service, est-ce que tout est prêt ? T'as tout préparé, t'as deux entrées, t'as deux plats. J'ai checké avec toi, tu m'as dit oui, c'est bon. Oui, mais oui, c'est bon. Eh, mais oui, mais n'oublie pas. Deux plats, t'oublie pas, t'as pas le droit. Ce soir, t'as pas le droit d'oublier. Et le deuxième nugget, ça arrive de suite. Pause, pause, tourne pas. Pourquoi tu appelles ? Pourquoi t'appelles ? Parce que des fois... Pourquoi tu appelles ? En fait, j'appelle avant, parce que j'aime bien qu'elle envoie les plats chauds. Oui, je suis d'accord. Alors, imagine qu'il y ait du monde comme ça. Si elle ne vient pas, qu'est-ce que tu fais, Fabio ? Qu'est-ce que tu fais ? Je crie. Non, non, mais non, tu ne crie pas, surtout pas. C'est la table 17, tu prends les assiettes, tu vas à la table 17. Autant pour moi, Voilà. OK. Vous n'êtes pas beaucoup, aidez-vous. Allez, prends les trois assiettes et tu vas. Table 16. Et tu dis à Emilie, au retour. Non, non, on n'est pas prêt, va t'en avec ça. Emilie, tu dis, il y a le poisson récupéré. Voilà. Tu vois ? Ah, bravo. Tu peux emmener le poisson, s'il te plaît ? Bien sûr. Voilà. Alors, on a les trois... Trois beaux, excusez-moi. Hop, voilà. Anthony, est-ce que je veux voir que son assiette est sale, est-ce que tu peux refaire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit que son assiette est sale, donc il aimerait avoir face. Tu as vu un assiette ici et tu bascules. Tu as vérifié si l'assiette était bien propre ? Tu vois ? Est-ce que tu as vérifié ? Ben oui. Allez, vas-y. Il est. Je demande lui, s'il mangeait l'assiette. Tu vois cette réflexion ? Important. Je veux savoir. Tu penses que le client a tort ? Hein ? Tu penses que le client a tort ? C'est vrai qu'elle est un peu... Elle est sale, oui. Elle est sale ou elle n'est pas sale ? Elle est sale, chef. Le client, il a raison pour le coup. Donc tu fermes ta gueule. Non, c'est sûr. Vous avez fait une faute, il faut l'assumer. Non, ça, c'est sûr. Aucune réflexion à faire. C'est une faute. C'est pas de la faute du client, c'est de votre faute à vous. Ah, ça, c'est sûr. Ok ? Ça, c'est le genre de raisonnement que je ne veux pas entendre. Allez, viens avec moi. Je te sens énervé. Tu fais des réflexions que tu n'as pas à faire. Allez, vas-y. Allez, défoule-toi. Un petit moment, là. Je te sens tendu. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Cogne. Allez, vas-y. Allez, défoule-toi. Allez, vas-y. Défoule-toi. T'es énervé. Eh bien, défoule-toi. Ah, là, tu peux y aller, là. Vas-y, vas-y. Encore. Encore, encore, encore. Allez. T'es énervé. Ça t'a agacé, ce soir ? Hein ? Hein ? Ça t'a énervé ? Allez, encore. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, défoule-toi. Tu vas te calmer, là. Hein, tu vas te calmer. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y, encore un coup. Encore un coup. Tu seras plus calme quand tu vas revenir. Et tu verras que les clients, tu ne vas pas les engueuler quand tu feras des conneries. Encore un coup. J'envoie encore un coup. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Encore. Allez, ça va, c'est bon. Voilà, ça suffit. Ça va ? Tu t'es défoulé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. OK. Allez, tu n'en es pas trop mal sorti. Merci. Je viens de te le dire. Allez, on repart maintenant. On souffle un coup et on refait le poing. Et on lâche pas. Alors là, je repasse en... Entre guillemets, là, vous avez eu l'heure qu'il est ? Il est 21h30. Vous avez balancé 30 couverts. OK. 21h30, c'est pratiquement fini. C'est vrai. Vous avez vu ? C'est pas mal. C'est vrai que c'est bien. C'est bien, très bien. Non ? Oui. Oui, je sais. Là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de photos. Il faut vous recorder ainsi que tu vas dehors. C'est un peu frais. Bon, ça n'a pas été facile ce soir. Je crois qu'ils ont quand même encore besoin d'être driveés, d'être coachés. Je suis encore là pour quelques jours. Je vais faire le maximum. Mais en tout cas, ils ont mis de la bonne volonté. C'est ça, bon. Allez. À demain, chef. Repose-toi bien. Toi aussi. Et puis, fais des vocalises. Parle. Allez, pousse-toi. Et puis, parlez-vous. Faites le pas entre vous aussi. Ça peut être bien. OK ? D'accord. Allez, à demain. A demain. Ce matin, on a un gros problème à régler. C'est ça, cette carte. Je crois qu'ils ont bien compris avec les deux services qu'on a fait qu'ils ne pouvaient pas travailler avec autant de plat. Alors, on va régler le problème maintenant. Il y a quelque chose de très important à régler. C'est cette carte. Oui, je suis. Vous avez vu, le premier service qu'on a fait ensemble, c'était la cata. C'était le gros bordel. Les services d'hier soir, où effectivement, on est passé à autre chose. Donc, sans aller jusqu'au menu unique, parce que ça serait un petit peu compliqué pour vous, il faut trouver juste le milieu d'avoir du choix, de la proposition, mais pas trop. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, tout de suite. Bon. Alors, on est d'accord. Hop là. J'ai mis les marqueurs, ça sert. Ça sert plein de choses. Tu vois ? Ça. Ça dégage. Ça. Ça. Ça dégage. Ça aussi. Ça dégage. Quand le chef règle la carte, en fait, je comprends que pour lui, je m'en suis loupé. Donc, j'accepte le reproche. Et puis là, on va les garder. Ça, on va le restructurer. OK. Différemment. C'est vu ? Ça, on oublie. Aujourd'hui, on est un peu dans l'urgence. Quand même. Il faut reconquérir cette clientèle locale que tu as perdue. OK. Par un accueil, très important, mais aussi par un bon rapport qualité-prix. C'est sûr. À 13 euros, ce que tu fais à midi, une entrée, tu vois, tu propres juste une entrée, un plat et un petit dessert. Très simple. Ça fonctionne. Pourquoi pas, je répète, pourquoi pas, c'est mon idée, le proposer aussi le soir et avoir quelque chose d'un peu plus élaboré. Dans les 19, 20 euros, tu vois, pas plus pour commencer. OK. T'as toujours fait pizza ? On garde le petit coin pizza. Et moi, je partirai là-dessus. Deux menus. Avec deux entrées, deux plats et deux desserts. C'est tout. Terminé. OK. Après cette petite mise au point, il est temps qu'on mette en pratique une recette simple pour la future carte du restaurant. Allez, on y va, les gars ? Allez, cuisiner. Je vais vous montrer deux choses très importantes. La première chose, je vais te faire un plat un peu travaillé. On va faire un magret farcié avec du foie. D'accord ? Ce premier plat pourrait rentrer dans le cadre d'un menu gastronomique. On est bien d'accord que ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment un titre d'exemple. C'est si j'étais venu manger chez toi, je prenais le menu à 34 euros et c'est ce que j'aurais voulu dans le menu. C'est un plat comme je vais te faire, comme je vais vous le faire. Et après, on va repartir sur autre chose qui sera adaptée au prix que vous allez pratiquer et à votre technique. OK ? On va faire ça en deux étapes. Mais c'est juste pour bien comprendre qu'avec les mêmes produits, les mêmes ingrédients et pratiquement la même recette, à deux choses près, on fait des plats qui sont très opposés mais qui correspondront à un type de prix et un type de restauration. Le but, c'est ça. OK. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Pour le magret de canard farci au foie gras, enlevez la peau, puis découpez le magret dans le sens de la longueur. Coupez des tranches épaisses de foie gras et assaisonnez. Un peu de sel, un peu de poire. Poêlez le foie gras. Je vais disposer le foie à l'intérieur. Comme ça. Roulez le magret dans la crépine de porc. Ça fait une belle portion, t'as vu, hein ? C'est joli, hein ? Mon magret est prêt. Il ne reste plus qu'à le faire cuire à la poêle dans sa graisse. Quand je suis en cuisine avec le chef aujourd'hui, je suis impressionné. C'est un honneur pour moi de voir un chef comme Philippe cuisiner pour moi, quoi. Enfin, pour nous aider, en fait. Je vais préparer mes légumes. Creuser des boules de potimarron à l'aide d'une cuillère parisienne. Cuire le potimarron à l'eau bouillante, frire des billes de pommes de terre et poêler quelques champignons. Les légumes sont prêts. On va préparer la sauce, maintenant. Très important, la sauce. Dans une casserole portée à ébullition du miel et du vinaigre. Voilà, là, ça tire un peu sur le caramel. On va mettre le fond de veau. Donc là, je vais juste la goûter, voir si j'ai un bon équilibre au niveau du sucré et de l'acidité. Et là, c'est parfait, c'est tout. Rajoutez les raisins épluchés et une cuillère de cognac. Une belle trousse de magret. Voilà. Il ne reste plus qu'à dresser. La sauce bien sur le baguette. Ça me donne envie de chasseur. C'est le but, Romain. Merci, hein. Voilà. OK, terminé. Tu veux goûter, Fabio ? Non, tu veux goûter, Fabio ? Très vas-y. Je te laisse. Excellent, chef. C'est très bon. Le tout est... On va rajouter, je serai bien. Tu me sers ça. Dans ton menu, la première fois que je suis venu à 34 euros, je dis, t'as rien à dire. Je paye 34 euros, sans souci. Ça, c'est une chose. Vous l'avez en tête. Maintenant, ce qu'on va faire. Avec les mêmes ingrédients, sauf le foire, je vais faire un plat qui conviendra parfaitement dans votre formule à 13 euros. Le potimarron et la pomme de terre sont travaillés en purée et le magret est cuit entier à la poêle et directement coupé en tranches avant le dressage. Notre sauce, avec notre petit raisin, voilà, ici. Toujours pareil. C'est la même sauce. Elle n'a pas changé. C'est exactement la même. Un petit peu de radis dessus pour amener une petite touche craquante et fraîche. Et terminé. Et je pense que là, franchement, à 13 euros, tu ne voles pas tes clients. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien, je ne sais pas. C'est simple, simple, efficace. Bon. Voilà, c'est le but, quoi. C'est ce qu'on recherche. Après ce petit cours de cuisine avec Philippe, je suis impatient de retourner en cuisine pour essayer de mettre en pratique tous les petits conseils qu'il nous a donnés. Merci de votre écoute. Merci à vous, cher. Merci à vous. Ce fut un honneur de combattre à vos côtés. Merci, cher. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il va y avoir. Le combat, il va être dur et violent. Maintenant que Fabio et Anthony ont compris dans quel sens partir en cuisine, il est temps pour moi de retourner au restaurant. Franck, mon expert, s'est installé avec son équipe pour faire quelques travaux. C'est bon, Franck. Salut, Philippe. Ça va ? Ouais, toi ? Ça commence à changer, ouais. Waouh, déjà, hein ? Ça te plaît ? Déjà. Écoute, attends. Oui ? Les banquettes nouvelles, là ? Donc là, on est parti, tu vois, sur les anciennes un peu brasseries. On a gardé un peu les couleurs. Ouais. Donc, tu vois, on est parti sur des banquettes très simples, hein, je veux dire... Ah, c'est bien, c'est bien. Et j'ai vu que l'entrée t'as changé aussi ? Ouais, alors là, c'est quelque chose de... Exactement. Je vais te montrer ce qu'on a fait dans l'entrée. Donc, tu vois, c'est cette zone 1 que t'as pu voir qui avait changé. On a voulu mettre un comptoir parce qu'on voudrait qu'ils se remettent à faire de la pizza emportée. D'accord. OK ? Donc, c'est vraiment le poste qui a accès directement à la cuisine. Ah bah, allez, montre-moi, alors. Je vais te montrer. Montre-moi, montre-moi. Ah, t'as enlevé le frigo, là. Ah, voilà. T'as vu l'espace que ça donne, déjà ? Bah, tu gagnes un petit peu de place. Alors, ça donne quoi ? Ça, le four, ça, on a changé. Oui. D'accord ? Et on a voulu garder sur la partie en face toute la partie préparation. Donc, on a essayé au maximum d'aérer et de pouvoir réorganiser aussi bien sur la zone préparation que la zone cuisson. Voilà. Ça sera plus fonctionnel, en tout cas, et même pour Fabio, on pourra participer davantage au service puisqu'il y aura une vraie proximité. Ouais, bien sûr. Donc, c'est super. Bravo. Bon. Philippe ? Bon boulot. Ouais, bah, on n'a pas fini. Ah, je sais qu'on peut finir dans le temps du travail, mais on se fera plus tard. Ciao, merci. Ma visite touche à sa fin, mais il reste un problème majeur à régler pour que l'établissement redémarre. Il est indispensable que Fabio change vraiment de comportement. Il faut qu'il respecte ses employés et je veux qu'il s'excuse auprès d'Emilie pour tout ce qui lui fait endurer au quotidien. Sinon, ça ne tiendra pas sur le long terme. Hey, Fabio. Comment tu vas ? Ça va, je vais. Bien ? Ouais. J'essaye. J'essaye ? Ouais. Tu vas y arriver ? Euh, je pense, ouais. OK. Bon. Passez une bonne nuit ? Pas trop. Pas trop. Moi non plus. Je vais même te dire un truc, je suis en colère. Aujourd'hui, tu as une maison à gérer, tu as des employés à gérer et tu as une famille à gérer. D'accord ? Alors, il faudrait peut-être un peu que tu grandises dans ta tête. Est-ce qu'elle t'aime, Emilie ? Tu vas pas penser autre chose. Si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle t'aime ? Ben oui, sinon... Sinon, elle serait pas là. Elle serait partie. Ma femme, je travaille aussi avec elle. Ouais, c'est pas facile, chef, tous les jours. Mais c'est pas facile. Je peux t'en parler aussi de ma femme. Moi, je peux te dire heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Et c'est une chance. Et toi, tu as cette chance. Seulement, tu sais pas la saisir. Tu comprends ? Je le fais mal, chef. Ah, tu le fais très mal, Fabio. Et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Tu sais c'est quoi la grande qualité ? La grande qualité d'un chef. La grande qualité d'un leader, d'un meneur. C'est de savoir reconnaître ses fautes. C'est de savoir le dire. Et c'est aussi de savoir s'excuser. Et en agissant comme ça, tu forces le respect. D'accord ? Oui, en effet, Fabio, des erreurs. On doit s'excuser à deux, chef. Arrête, mais tu me fais chute, putain. Tu m'agaces. Ok, j'ai rien dit, alors. C'est plus rien. Ah, putain, mais t'es... Oh ! Tu comprends pas ? On doit s'excuser à deux. T'attends toujours ? T'attends quoi ? Que ce soit elle qui commence ? Hein, c'est ça que t'attends ? Et puis elle, elle va attendre que tu commences aussi ? Et puis, ça va partir en bruit, votre histoire. Mais putain, mais grandis, Fabio ! C'est sûr, c'est à nous de... Enfin, c'est à moi de faire un effort, en premier. Voilà. Voilà. C'est ça que j'entends. C'est à toi de faire l'effort en premier. Cette conversation avec le chef, ma donnée qui vous pèse, j'ai envie de changer par rapport à ça. J'ai envie qu'on trouve une solution et qu'on... Enfin, qu'on arrête... Ouais, c'est gaminerie, entre guillemets, quoi. J'ai demandé à Emilie de nous rejoindre. J'espère vraiment que Fabio ne va pas se dégonfler. Je vous laisse vous parler, un petit peu. OK. Alors, moi, je... Tu sais que je t'aime, Fabio ? Oui, je sais. Tu sais ou pas ? Oui, je sais. Quand Fabio commence à me parler, je suis très étonnée du ton qui est l'emploi, de sa douceur et de sa première phrase qu'il m'aimait. Je t'aime et je te lâcherai pas. Tu le sais ou pas ? Et toi, tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? À part en service. Eh oui, on va. Parce qu'après service, c'est plus service. Mais pendant le service, tu sais comment je fais. La pression, la cuisine, l'organisation que j'ai pas. Du coup, ça met des doutes. Et ouais. Bon, en même temps, c'est de ma faute. Tu connais ma fierté de merde. Ouais, c'est pour ça que je suis encore là. Je voudrais m'excuser, oui, mais pour tout ce que je te fais. Je prends tes excuses. C'est vrai ? Non. Toi aussi, tu t'excuses ? Qui ? Oui, c'est ce que tu as. Elle va le dire, elle va le dire. Mais non, mais Fabio, qu'est-ce que je t'ai dit ? Non, c'est moi qui m'excuse, parce que c'est vrai. Voilà. C'est vrai que... Ouais, je m'excuse, voilà. Je te fais voir toutes les couleurs, voilà. Je vais changer, chef. Je vais changer. Je vais changer. Voilà. Pour non. C'est celle qui te dit, moi, je... Ok. Non, non, je vais changer, ma chérie. D'accord. Votre force, c'est votre couple. Et votre enfant. Voilà, votre force, elle est là. Soyez soudés, soyez unis. Parlez-vous. Je pense que vous ne pourrez que réussir. Vous avez tous les éléments pour ça. Ah, merci, chef. C'est sûr. Non ? Je vais continuer. Pour le chef, au moins. Pour nous, déjà. Pour nous, après le chef. Voilà. C'est pas venu pour rien, le pauvre. C'est pas venu pour rien, le pauvre. Un bisou, venu. Et voilà. C'est plus agréable. Depuis l'ouverture du restaurant, Fabio était très stressé, très énervé. Et aujourd'hui, avec cette conversation, j'ai retrouvé le vrai Fabio parce qu'il s'est un petit peu effacé. Il s'est épanoui de savoir qu'on va avancer, que chacun va faire des efforts et qu'on va tout faire pour. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été bénéfique pour le futur, pour le couple. Je pense que tous les deux, on va faire des efforts. De toute façon, c'est bien. On a été recadrés et on va travailler dans de meilleures conditions. Fabio a enfin reconnu ses torts. Il est temps maintenant de découvrir leur nouveau restaurant. Anthony est déjà sur place. C'est important que ce nouveau départ se fasse en équipe. Ça va ? Bonjour, chef. Ça va. Ça va bien ? Bien, ça va. Bonjour, Anthony. Bonjour. Bonjour, Anthony. Alors, mon équipe a travaillé dur. J'espère que ça va vous plaire. D'accord. Que vous en ferez bon usage. On va découvrir ça ? Oui. On peut plus. On peut plus. T'es énervé ? Oui, là, j'ai piqué, là. Eh non, ouvrez vite, là. Je t'ai demandé de garder ton calme. Il est rougi. Ok ? J'ai un peu excité aussi à l'idée de voir le nouveau restaurant. C'est que le chef nous a préparé quelque chose. Donc, à mon avis, ça va être top. Avant de rentrer dans ce nouveau restaurant, j'avais cette boule au ventre pour cause des surprises qu'on allait découvrir, ces changements, ce renouveau. Donc, j'étais un petit peu angoissée. Voilà. Là, c'est top. Regarde ce qu'il y a marqué. Tu vois, quelque chose. Un petit quoi que j'avais à emporter. Ok ? Voilà. Ça vous convient ? Anthony ? Oui, carrément. Oui ? Allez. On a mis un système de banquette. L'avantage que ça, c'est que toi, tu cales les tables, tu as les banquettes. C'est parfait, ça bouge. Quand je découvre les salles de restaurant, ça fait vraiment un effet chaleureux, convivial. Je trouve ça magnifique. Le chef a cerné la décoration par rapport au parquet, par rapport à tout. En fait, ça met un peu de chaleur dans cette pièce. Alors, ça suffit pas parce que tu m'as dit qu'aussi, il fallait que ça rentre un peu pour toi, Fabio. Beaucoup ? Au niveau chiffre, hein ? Beaucoup, ouais. Alors, on a prévu une autre salle. Elle était là, mais vous n'en serviez pas. Ouais, on va y aller. Deuxième salle. Voilà. Et l'intérêt, comme je t'explique, c'est de, voilà, t'as manqué tout du long, tu rapproches, tu modules comme tu veux. Table de 6, table de 8, table de 12, table de 16. Ça te plaît ? Ouais. Sérieux ? Bravo. Là, je redécouvre cette salle, je la trouve plus chauve. Allez, c'est pas fini. Ouh là là, ah bah oui, il reste le bar. Ah non. Vous avez vu ? Oh non, j'ai réussi. Oh top. Oh, j'ai réussi. Un petit coin lounge, tu vois. Des gens qui veulent passer au salon, boire le digestif. Ou même attendre, patienter, parce que ça te convient. Je sens que pour toi, le bar, c'était quelque chose d'important. Oui, parce que c'est vrai que je ne me retrouverais pas, c'était, j'avais pas de place. Avec tous ces changements, je me rends compte que le chef, c'est comme un petit génie et qu'il a réussi à exaucer un de nos vœux. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de très linéaire pour pouvoir dresser et pouvoir poser vos assiettes. Ok, avec des étagères, poser des accessoires. Quand je rentre dans la cuisine avec le chef, je vois surtout la disposition. C'est vrai qu'elle était compacte avec ce frigo au milieu qui ne servait à rien. Et là, bien sûr, il y a la place pour dresser les assiettes. Et le clou du spectacle. Je crois que j'ai vu. T'as vu ? Il y a du four, là. Ah ouais. On le roche du four. Anthony ! Anthony, tu vas faire des belles pizzas, là. Eh ouais. Tu vois ? J'ai la machine beaucoup. Quand je vois le four à pizza tout neuf, c'est vrai que je reste époustouflé devant. Je me dis, waouh, c'est un four tout neuf. Je suis au top, quoi. Je suis super content. Ce soir, on a une petite soirée. On a pas à peu près une soixantaine de personnes. Sérieux, je... Ah, je suis sérieux. Bien sûr que je suis sérieux. À vous de bien les recevoir. Et puis, tu rends compte qu'ils reviennent derrière. Moi, je vais me changer. Je vous fais un coup de main. Ah, mais là, c'est ça. Et puis, il y a à peine deux heures et il y a 60 habitants. Ça marche ? On le fait comme ça ? Oui, ça marche. Bon, alors, l'idée, les gars, ce soir, on va pas faire un repas, si, vous l'avez bien compris. C'est juste faire un petit cocktail dinatoire qui va me faire une belle grande pizza, d'accord, qu'on coupera en morceaux. Une fricassée de champignons à l'ail, haché, qu'on mettra sur des petites rondes pâtes feuilletées. On reprendra la recette qu'on a faite en démonstration, malgré coupée en cubes avec le raisin, dans les petits verres avec la sauce au cognac. Et puis, on va faire en plus un petit dessert. Donc, on se met en place pour ça. Oh, le mapeaule, d'accord ? On a une heure et demie, les gars, par contre. D'accord ? Pour qu'on bouge. On crie sauf. On fait un tour, allez, un tour dans le sens, tac. Je crois qu'il y a du monde qui arrive. On va les accueillir, Femme. Tu viens avec moi ? Alors là, je veux les... Le plus accueillant du monde. Bien sûr. On s'aime, bien sûr. On relâche un peu la pression. Tu as l'air soit à bras ouverts, c'est important, parce que le but, c'est qu'ils reviennent. D'accord ? Ce soir, je devrais exploser. Ok ? Ça va, merci. Ah, ben voilà ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, bonjour ! En fait, hein, avancez-vous, avancez-vous au fond. Voilà, voilà, voilà. Tu veux dire à vous ? Oui, bien sûr. Bienvenue, monsieur dame. Eux qui parle, c'est pas moi. Adieu. Il est un peu ému. Je suis resté sans voix, en fait. Ça m'a apparemment estomaqué. Il y a 60 personnes qui me regardent comme ça. C'est impressionnant. Pourtant, d'habitude, il parle tout le temps. Il me casse les pieds, il me saoule. Mais là, il n'ose plus. Bonne soirée, monsieur dame. Merci. Merci à vous. Il est vraiment très, très ému. Je vais te le faire, alors. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre nouveau restaurant. Nous allons préparer un petit coquel dînatoire. Et puis, on va tout faire que vous passiez un très bon moment. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. C'est compliqué ? Non, c'est pas... Rentrez, messieurs dame, bienvenue, allez. Ah, il va y arriver. Il va y arriver. Allez, à nous de jouer. T'es prêt ? Allez, on va se mettre une petite tournée de tartelettes. Tu montres, là, le four du... Bonjour, bonjour, ça va ? T'es venu ? Ok, chef, qu'est-ce que je peux faire ? Tu veux en envoyer, les pizzas ? Je suis en train de dresser, là. Je vais dresser. Eh bien, tu peux en envoyer, si tu veux. Allez, si vous voulez. Je vais, chef. Ouais, ouais, vas-y, toi. On a tant pour une. Tu vas. Tu poses. Et tu es, tu fais le show. Je pose. Tu fais le show. Allez-y, servez-vous, messieurs dames. Oh, merci. Allez. Je connais, cette demoiselle. Je vais à la crèche avec ma fille. Je l'ai reconnu. Pour l'instant, tout va très bien. Ça se passe très bien. Les gens ont l'air satisfaits, contents des changements. On trouve le restaurant à Chagy par rapport à avant. Ce qui est très agréable. On passe le très bon moment. Et je suis sûre que les montés qui viennent vont m'en faire les curieux. Et puis vont venir manger de nouveau dans le repos. Avant de partir, je vais quand même les féliciter. Car ils ont vraiment fait du bon boulot ce soir. Bon. Je crois que j'ai plus rien à faire ici. En tout cas, lâchez rien. Lâchez rien. Battez-vous. Tous les jours. Et... Vous avez tout pour y arriver, là, maintenant. Ah, chef, j'avais un petit truc à dire. Émilie, est-ce que tu veux... Tu veux m'épouser ? Tu veux m'épouser, ma chérie, ou pas ? Voilà. Ah, ma chérie ? Tu veux pas ? Oui. Merci, monsieur. Derrière ma carapace de Fabio, macho, j'ai quand même un gros cœur. Et voilà. c'est la fin de ma vie cette demande en mariage souligne le fait qu'il va qui va changer que l'on va changer merci chef toi merci chef j'oublierai jamais ça et moi non plus maintenant je crois en l'avenir et c'est sûr qu'on va se surpasser tous ensemble et on va tout casser quoi quelle belle fin ils m'ont vraiment ému tous les deux en tout cas je crois que maintenant ils ont tout pour réussir et je leur souhaite vraiment bonne chance six mois après le passage de philippe anthony a pris du recul pour s'occuper de sa famille et un nouveau chef de métier a intégré les cuisines fabio a suivi les conseils du chef il a quitté la cuisine pour se consacrer au service en salle moins stressé il a retrouvé le sourire et l'ambiance du restaurant s'est apaisée emilie a quitté l'établissement pour s'occuper de sa fille elle aide néanmoins pour le ménage et la comptabilité l'histoire d'amour entre fabio et emilie et au beau fixe leur couple est reparti sur de nouvelles bases et et Générique